... Actuellement, Pierre Palmade est visé par plusieurs enquêtes judiciaires. D'abord pour homicide involontaire suite à l'accident qu'il a causé le 10 février, trafic de drogue puis pour détention d'images à caractère pédopornographique. Seulement, par le passé, l'humoriste de 54 ans a déjà fait face à la justice pour usage de stupéfiants. Une condamnation prononcée en 1995 et au cours de laquelle il a failli passer par la case prison. En effet, dans son ouvrage « Dit à mon père que je suis célèbre », paru aux éditions Collines en 2019, Pierre Palmade avait partagé des confidences sur cette condamnation. Face au comédien, le juge lui avait annoncé une sentence de 10 000 francs et 4 mois de prison, avec sursis. « Je m'effondre. J'entends mon avocat faire sa deuxième plaidoirie dans un état second », a-t-il écrit. Mais voilà, après 8 longues journées de procès, l'humoriste n'a eu qu'une amende de 10 000 francs. Plus de peur que de mal. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Pierre Palmade, prêtes à se suicider en prison ? Toujours dans les pages de son livre, « Dit à mon père que je suis célèbre », Pierre Palmade a également évoqué ses craintes s'il devait être incarcéré derrière les barreaux. Une éventualité qui, d'après ses dires, pourrait l'encourager à franchir un cap irréparable, celui de mettre fin à ses jours. De la prison avec sursis pour consommation de cocaïne ? J'envisage immédiatement le suicide, a-t-il indiqué dans son ouvrage. Pourtant, lorsque le verdict a été annoncé, Pierre Palmade raconte que la case prison a été, en 1995, évitée. Une nouvelle qu'il avait beaucoup rassurée. C'est un soulagement, évidemment, mais la honte demeure, a-t-il ensuite précisé, embarrassé par ses actions. Mais un problème subsiste, est-ce que ce terrible scénario est-il encore présent dans la tête du comédien dans le cas où il devrait passer par la case prison ? Un scénario difficile à imaginer et qui, on l'espère, ne devrait pas se concrétiser. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau . C'est de la cale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501